Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien au 17e jour du confinement. Je vous ai déjà parlé de yoga dans cette chronique. Aujourd'hui on va faire un focus sur une forme de yoga très intéressante aux nombreux bienfaits, le yoga sur chaise. Tout le monde n'a pas la possibilité de pratiquer debout, que ce soit dû à un problème physique, un manque d'énergie ou tout simplement un manque d'espace. Ce n'est pas une raison suffisante pour être privé des bénéfices de cette pratique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, celle-ci n'est pas réservée uniquement aux seniors. Et je vous assure, pour le pratiquer de temps en temps, le yoga assis sur une chaise est bénéfique à la fois pour le corps et pour l'esprit. Le yoga sur chaise permet d'effectuer bon nombre de postures classiques, modifiées simplement par le fait que vous êtes sur votre chaise ou parfois debout près d'elle. De fait, cette pratique bénéficie à chaque partie du corps. Elle permet une meilleure circulation sanguine, mais aussi améliore l'équilibre de façon significative. Et bien entendu, comme pour ceux qui bougent sur leur tapis, cela stimule l'élimination des toxines, améliore la posture et la souplesse du corps. Je vous le disais, le yoga sur chaise est aussi très bon pour l'esprit. Le fait de s'activer pour certaines personnes à mobilité limitée peut leur donner une nouvelle perspective de vie et améliorer l'estime de soi. Comme dans un yoga plus traditionnel, la relation corps-esprit est bien faite. Le fait d'apprendre à respirer, tout cela offre des possibilités importantes de mieux-être et j'ai même envie de dire de meilleure santé, ce qui est l'ambition ultime des accros du peignoir. Sous-titrage Société Radio-Canada